Alors oui, bien sûr, on va revenir sur la polémique. Obligé, on s'explique. Obligé. Même s'il y a des frères qui me disent Bassem, on te connaît depuis des années, c'est pas la peine, wallah, et je le fais. Je le fais parce que je le dois par respect et je le fais parce que faut que je la mette à certains quand même. Sur Internet, quand t'as beaucoup de réseaux, quand t'es beaucoup suivi, tu peux pas tout gérer. Tu peux pas tout faire. Moi, alhamdoulilah, je me suis entouré d'une personne qui est au top du top et cette personne-là, il délègue à d'autres. Il délègue à d'autres, par exemple, pour Twitter, tweet-deck. Mettre des clips vidéo de la radio sur Twitter. Le frérot, normalement, c'est lui qui le fait. Il était malade pendant 4 jours et il était à l'hôpital, limite en soins intensifs. Wallah, il a adim. Hier, j'étais à Leroy Merlin et je sais pas ce qu'il s'est passé je regardais pas mon téléphone, je planais avec des gens que j'ai croisés et c'est pas que la tête de ma mère, ça m'envoie des messages, des SMS, des messages privés, des « Wesh, Bassem, c'est quoi ça ? » « T'insultes, Bassem, t'insultes, t'insultes » mais insulté de quoi ? Insulté de quoi ? J'arrive sur Twitter, je vois un post qui a été effacé, un post qui vient de mon compte, hein ! Wallah, il vient de mon compte ! Un post qui vient de mon compte, qui a été effacé, qui insultait les marocaines, comme si j'avais l'habitude. Ouais, mais bon, voilà. Ouais, Bassem, c'est quoi ça ? Si, c'est quoi ça ? Les frères, la tête de ma grand-mère, que c'est pas moi, j'ai rien à voir avec ça. Pendant 2 heures, j'étais dans le plein, je savais plus où j'étais. J'attendais que le frère se réveillait. Et je l'ai appelé, je lui ai dit « Wesh ! » Frère Pochot, il m'a dit « Attends, je vais aller voir. » Et il m'a expliqué l'affaire. Et Wallah, il a adim, c'est un drame. Par Allah, c'est un drame. Écoute, quand il y en a, ils ont certains pouvoirs sur les réseaux, les modérateurs, les... Je sais pas si tu remarques, à la radio, il n'y a plus les mêmes modérateurs. Et c'est pas pour rien. Parce que ces modérateurs, par exemple, sur Discord, ils menaçaient des femmes. « Je vais te bloquer, je vais te bannir. » Les gens, ils pensent qu'ils ont les codes de la bombe H. C'est parti de là. Un modo, un clochard de modo qu'on avait pendant trois ans. Trois ans, c'est pas pendant trois mois qu'on avait pendant trois ans. Il est parti avec une meuf. Cette meuf d'origine marocaine. Il est parti avec elle. Il l'a bloquée, je sais pas ce qu'il a foutu. Et cette femme est venue se plaindre. Plusieurs femmes sont venues se plaindre de ce modo-là. Sur la tête de ma mère. La veille, le frère Pochou, il lui envoie un message en lui faisant comprendre que c'est terminé. Pélo, il lui dit « Non, non, blablabla, blablabla. » Pochou, il lui dit « Écoute, on verra demain, je vais appeler Bassem et on verra. » Et c'est de là au « Wallah, 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 la véracité de mes yeux ne mentent jamais. » Wallah, 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 c'est dommageable. Même si j'ai rien à voir avec ça, je demande à mes frères marocains, même si il y en a qui me détestent, c'est les... les... Attends, Twitter, nous, on ne va plus se laisser faire. Même eux, là, à mes vrais frères marocains qui me connaissent depuis le début, Samahni, je vous dis, Samahni, même si moi, j'ai rien fait, j'assume, c'est mon compte. Samahni, excusez-nous les gens, tu ne peux pas tout gérer. Moi, je le dis, depuis 2017, vous avez des vidéos. Il n'y a que YouTube, Snap, que je gère par mes mains. Le reste, on est entouré d'une excellente personne qui est avec moi depuis le début. Mais même lui, il ne peut pas tout faire. Comprenez, comprenez, vous comprenez ou vous ne comprenez pas ? Alors oui, bien sûr, la tête de ma mère, il y a une chose, tous les frères marocains qui hier ont été emportés, qui m'ont insulté, je les sémère, de bon cœur. Mais il y a une chose que je ne pourrais pas sémère, c'est la capacité de réaction. On dirait, on n'attendait que ça. Lui, lui là, lui, lui ouais, je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai toujours dit. Moi, je suis un mec qui alerte. Malheureusement, je n'ai pas l'expérience que j'ai maintenant. Mais oui, en voulant alerter, il y a beaucoup de gens qui pensaient que je voulais afficher que cette communauté-là. Et moi, je n'ai pas pensé à ça parce que je ne suis pas un vicelard. Je suis une IA, Bassem Terna. Il n'y a que nous qui dérapons parce que Terna. C'est tout, les frérots. Maintenant, je pense que vous êtes assez intelligents pour faire la différence. Parce que moi, je vais t'expliquer une chose. Chez les Maghrébins, il y a des extrémistes. Tu as vu les extrémistes ? Après, ils peuvent être extrémistes, j'en ai rien à foutre, moi. Mais il y a des extrémistes qui veulent mettre Bassem dans la sauce en l'appelant à la radio ou sur The Space en lui demandant de prendre position. Je n'ai jamais pris position. C'est tout ce que j'ai dit depuis le début. Parce que moi, quand on est entre Maghrébins, je sers au devenir un Tunisien. Ça veut dire la question géopolitique entre les Marocains et les Algériens du net. La plupart, tu sais, qui ne rentrent pas au bled et tout le reste. Tous ces gens-là, les questions qu'ils ont ni queue ni tête sur Twitter, sur Internet, je ne prendrai jamais position dessus. Vous voulez que je prenne position d'un côté comme un autre alors que ce n'est pas mon débat à moi. Pourquoi ? Parce que pour vous, je représente le peu de Maghrébins qu'on a réussi à fédérer. Parce que pour vous, le Maghreb United n'existe pas. Bien sûr qu'il n'existe pas. Nous, on demande le Maghreb du respect. Le Maghreb United, il n'existe que dans des CD-Dry. Et tu sais quoi ? Ce qui ressort souvent, c'est beaucoup le « Ah, lui et son Maghreb United ! » Nous, c'est le Maghreb de respect. Il ne faut pas se se mettre devant les gens. Bref, on ne va pas polémiquer mille ans. Qu'Allah m'en soit témoin. Ça fait depuis 2003 20 ans qu'il y a une Marocaine qui est dans ma famille. Alhamdoulilah, c'est des gens comme ça. Malgré toutes les embrouilles que j'ai pu avoir à droite ou à gauche, même avec une femme de chez vous, blablabla, jamais tu m'as entendu dans des vocaux. Jamais les gens qui m'interpellent dans la rue qui me parlent de ça, qui parlent avec moi alors que je ne les connais pas, qui peuvent m'enregistrer à tout le monde. Jamais vous entendrez des trucs mal sur le Maghreb, même sur les pays ronnois, jamais. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, Bassem, Vénitieux, 6, 9, 2, on en reparlera. Mais pour finir, à tous les Marocains qui m'aiment ou qui m'aiment pas, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû laisser gérer. Vous me connaissez. Bien. Très très bien même. Par contre, j'ai oublié de la glisser celle-là. Hier, quand je faisais le space avec certains Marocains qui n'ont pas hésité après de faire un space parce que c'était le plus beau jour de leur vie peut-être. Il y avait un space avec moi après ils ont fait un space entre eux. Ils n'ont jamais été autant entre eux que quand ça parlait de moi. C'est bien. L'important, c'est que je réunis. Hein les gars ? En attendant, quand ça vient dans mon space, Bassem, je peux parler s'il te plaît ? Bassem, je peux parler pour que les gens ils me rajoutent à l'échelle. Je peux parler. La seule chose que je retiens de bien, c'est quand j'ai entendu hier un Marocain dire nous, on n'est plus en 2016. Maintenant, on est réveillé, on ne va plus se laisser faire. Comment ça m'a fait plaisir par Allah. On n'est plus en 2016. Tiens, 2016, ça me fait penser quand je suis arrivé un peu. Tiens, bien ça. Allah, c'est super bien. Peu importe le flacon pourvu qu'on est livré. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada